L'aménagement et l'adaptation de l'environnement est hyper important, il est basique. Et ce n'est pas une folie, c'est juste la base en fait. Alors moi c'est Samuel Marie, j'ai 36 ans et je suis un aventurier autour du monde. Le handicap, je le vis assez bien, mais j'ai toujours besoin de progresser, d'avancer, de mieux comprendre. C'est pour ça que j'essaie de proposer des nouvelles images du handicap. On était en Antarctique ou dans les montagnes, des endroits où on n'attend pas une personne à mobilité réduite. Et ça, je pense que ça peut faire changer l'image qu'on a, embellir, mettre un peu de paillettes sur tout ça. Moi j'ai eu un accident au travail il y a 15 ans, je suis tombé de 6 mètres d'une falaise dans les cadres des travaux acrobatiques. Donc j'ai eu le temps de réaménager beaucoup de choses, notamment mon logement et trouver des véhicules pour compenser un peu le principe de la mobilité réduite. Et une fois que tu as ça qui est compensé, ça te permet de pouvoir remettre des aventures et remettre des choses qui engagent par-dessus. Si tu as déjà la problématique du quotidien dans ton chez-toi ou dans ton véhicule, ça veut dire que derrière tu ne pourras rien engager de plus parce que c'est déjà l'aventure, le quotidien. D'aménager l'environnement, même urbain, toute la société, d'adapter tout ça, ça permet derrière de pouvoir être plus créatif et de proposer quelque chose aux autres, à la société, même à soi-même. Donc c'est pour ça que l'aménagement et l'adaptation de l'environnement est hyper important, il est basique et ce n'est pas une folie, c'est juste la base en fait, je pense. Moi, mon association avec laquelle je travaille, c'est beaucoup pour les innovations au quatre coins du monde. Il n'y a pas des formats qui vont être exceptionnels à transposer en France, mais c'est vraiment aller chercher du bon sens, des bonnes pratiques. Je me balade avec mon camion pour aller chercher ça. Et dans un autre registre, je fais partie d'une association qui développe un cockpit accessible de Montgolfière pour qu'on puisse piloter directement de son fauteuil, sans faire de transfert et en totale autonomie. On ouvre une formation pour qu'on puisse devenir pilote, peut-être plus tard instructeur, et ouvrir une formation et que ça soit accessible à tous. Je vais essayer de l'autogir en ULM, d'une classe d'ULM à l'entière. Là, je vais faire du trois axes de main, c'est des petits avions, pour voir un petit peu ce qui est adaptable et voir jusqu'où on peut pousser les aménagements de ces machines et pouvoir être le plus autonome possible. J'aime bien me faire balader une fois, et après, il faut que je puisse prendre le contrôle des choses et pouvoir partager avec les gens. J'ai d'autres choses bien farfelues en tête, qui sont en route, qui sont lancées, qu'il ne faut pas dire tout de suite, comme ça, on ne spoil pas. Mais on va bien rigoler pour la suite, ça se passera en l'air. Ouais, parce que je vais suivre les JO, parce qu'il y a des copains qui sont inscrits, qui ont des enjeux là-dedans, et j'adore, et je vais leur crier dessus pour qu'ils arrivent le plus loin possible et qu'ils se dépassent. C'est se lever le matin, peu importe nos compétences et ce qu'on est capable d'apporter. Mais dès qu'on se lève le matin, si on en fait tous les jours un petit peu, que ce soit au bout d'un an ou dix ans, quand on regarde derrière, il s'est passé vraiment des choses, on a construit et on a apporté quelque chose pour faire avancer. Quoi qu'il se passe, si on se lève le matin et qu'on fait un pas toujours devant, ça fera avancer, quoi qu'il se passe.